yo les gars c'est ma nouvelle petite vidéo j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve sur dofus comme vous pouvez le constate on est sur mon petit hop aujourd'hui je vais vous montrer un petit mode plus ou moins très particulier c'est un mode qui me vient tout droit du frérot tis les gars donc pour ceux qui savent pas tis c'est le premier ou deuxième hop inter-serveur et se chevauchent avec tarkan ou avec charca même maintenant donc en globalement c'est le premier hop inter-serveur il maintient sa place grossièrement donc je vous laisse avec les games c'est un mode vraiment air full air avec vraiment un max de dos fixe je vais vous montrer au programme de la vidéo c'est très simple par mon jeu tape dans le micro je vous montre les games que j'ai trouvé très intéressante dans un premier temps ensuite à la fin de la vidéo je vous montre le stuff dans son intégralité et ensuite on ira au putsch pour vraiment vous montrer le ce que ça ce que ça envoie quoi parce que c'est un mode vraiment mode air avec beaucoup de dos fixe donc les zenith vous allez voir qu'ils font très 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 bien le taf actuellement je vous montre on a ça veut bien 4800 de cotes quasiment globalement je me maintiens à 4800 je fais je fais 4780 4830 et je varie avec ces deux points à chaque fois donc j'essaye vraiment de franchir la barre 4008 doucement mais sûrement quoi donc voilà je vous laisse avec la vidéo un bon visonnage à vous et à tout de suite ok les amis du coup hupermage 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 on va tenter franchement on prie pour qu'il soit pas agi au cas où il est air je crois qu'on va lancer un petit bois que je suis pas sûr de ce que je vous dis aïe aïe huper ça peut être agi j'espère qu'il est pas vas-y on tente comme ça ou alors je sors mon petit bois que vas-y on croise on fait en sorte qu'il est pas air allez on se met près juste pas j merde 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 bah il est air du coup a pas de chance on avait une chance sur quatre on n'a pas de chance c'est un peu con il a pas de scinti ça c'est cool ah non une chance sur quatre et bien sûr il est à voir ce qu'on peut on va voir la chips qu'on est on va voir la chips qu'on est contre un hupermage agi ça risque d'être yes je teste mode mais mettez air une chance sur quatre on passe tour du coup il a pas de scinti la 4500 pv il a 25% agi après on va envoyer de bonne patte live à mettre directement loup du cheval même directement cher la regarder on a 7% plus la croco moins 10 reste distance donc il va taper qu'à distance à gel somme dommage c'est pas grave c'est pas grave ça fait une défaite moi quand même c'est une bonne patate moins 400 en plus il va voler de la j oh non mais vas-y c'est sérieux genre il est air je jouais au jeu l'aurait éclaté dommage du coup est-ce que nous a déjà volé de l'agilité là non pas encore a priori vas-y test ouais bon je vais je suis bientôt mort je pense juste faire ça sinon ok je vais précise tour la regarder le zénith qu'on va lui mettre les gars 1004 ça fait mal j'ai bloqué je pense par là j'ai pas trop quoi faire là juste faire ça je vais me caler là ça au cas où il veut se barrer mon 1 pm on passe tour on lui met cher 1005 par contre là on va peut-être il passe après il détacle pas tu vois air contre air après il va me voler des stats c'est mitigé en soi il me laisse un tour là je suis en précis bas faut que je me vita ah j'aurais dû sortir le bois car franchement j'ai hésité de ouf on peut franchement on regarde ce que ça vaut contre une personne air en plus qu'ils volent des stats c'est cool il m'a laissé un tour il ne m'a pas volé de la j donc mais là par contre là il m'a volé un aïe serré les fesses on sert les fesses 1700 maîtrise ok il détacle par là je vais essayer de le bloquer tout le temps je vais devoir me vita sinon on décède sur le champ bien sûr il a 1700 pdv alors est ce que je me booste un tee je pense qu'on va faire ça on va se booster juste un tee plus la croco qui passe derrière ok croco et ben ok 300 300 il a 900 pdv ouah on lui met trop cher en fait en fin de compte est ce qu'il arrive à nous kill là il nous tacle par contre donc s'il veut taper à distance il peut le faire vas-y serrez les fesses avec moi les gars s'il vous plaît il nous reste 2100 pdv il a encore 7 petits pa je suis le petit de petits potes là donc et moins 400 il reste 4 pa on n'a qu'un ébène non dans la tête dans la tête où on n'a qu'un ébène fait quoi à ce régén du 300 il décale ok je peux mettre un free zenith en faisant comme ça en fait gg merci encore à toi en fait on met tellement de pression bon là il m'a volé combien de stats m'a volé 400 mais regarder avec un vol de 400 de stats on est quand même des zenith à moins 1000 ok et là je pense que peut le terminer comme ça la crocobur passe de façon il n'avait pas de scinti ouah et ce ouah franchement lourd le mode lourd 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 c'est tis qui me l'a conseillé ce petit mode pour ceux qui savent pas les gars tis c'est le premier yop le premier yop inter serveur ou attend juste régler le le tchat de dofus game là qui est mal réglé franchement il est lourd ce mode le premier zénite on l'a passé à combien 1500 non c'est lourd du coup là on a à quoi 4805 de cote actuellement les amis ça et quoi on va super sur une seconde game franchement je suis très satisfait de ce mode asia tout de suite pour une prochaine game les gars ok les amis du coup deuxième petite game contre un fécat un fécat un fécat ça peut peut-être le faire les petits fécat en vrai qu'un mode full d'eau fixe comme ça on peut l'éclater je pense ya moyen après j'espère qu'ils jouent pas air mais ckr ça court pas les rues et j'espère qu'il n'est pas red pa mais en soit fait cas il va être coiffeux ou terre alors je pense s'il est feu à 17% s'il est terre on est bien chargé niveau rez après comme dit je peux être un boac air pour maximiser les réserves mais je pense pas qu'il sera air mon pote un d'un moyen lui mais une belle pression avec ce mode basie on tente on se met prêt on regarde ce qu'il est il a un prix tech il a 25% d'air d'agir de réserve salut à toi mon petit pote ce qu'il a un scinti attendait pardon appétit où il a une crocobure il a un scinti et un prix tech on note quel élément est ce qu'il est vous pensez ça va être pas facile là par contre un aïe 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 le souci de ce mode là c'est bon ça on a de la chance il est pas air le mec en face enfin le pk donc ça ça va c'est déjà positif j'aime qu'aller là on passe tour j'ai pas trop avancé itp il peut avoir une ligne de vue direct je vais voir quel élément il est du coup il n'est pas feu terre et de pa ok les gars si vous jouez fk vous avez des beaux gameplay pourquoi jouer comme ça pourquoi je ne vous comprends pas par contre j'ai eu terre et paire mais il n'est pas tacle en fait donc je passe il est vraiment répéter à lui en vrai je peux le coup pour coup direct je peux mettre 3 plus 3 6 ouais je faire ça comme ça comme ça coup pour coup je peux me caler je me calais la bâti en recul faire gaffe qu'il est terre ça va on a de belles raies neutre et terre donc ça reste positif là il peut mettre un aveuglement il va reculer forcément dès qu'il perd le prix tech je lui arrache les dents les gars faire gaffe au shield aussi la glif gravita pourquoi pourquoi ça glif quoi enfin qu'est ce qu'il fait là ok fortif moins 3 à ok comme ça il recule pas il n'est pas bête lui il nous reste huit pa huit petits pa en vrai je fais quoi je détaque la 10 millions de pourcents je pourrais juste je me tâte je me tâte je pourrais sinon je vais juste commencer à aller éroder tranquillou c'est ce qu'il ya de plus bénéfique pour nous je pense je vais aller là je vais juste faire ça ouf mais cher il sait il s'est aimé les shields des gars on lui met quand même cher vas-y je continue d'éroder je pense ça peut être bénéfique je passe tour cocobur et ben ok faut qu'on fasse gaffe quand même moins 3 bon on n'aura jamais de pa malheureusement ok il met cher mine de rien ok moins 600 il reste 3100 pdv il nous reste 7 pa nous reste 1500 je vais précis ce tour là ok 5 6 7 8 9 10 juste un ti ok un petit zénith moins 1000 moins 1000 sur la fortif un pas mal vas-y je vais le zénith et ok je vais me vita on est obligé je vais pas ce tour cocobur double ébène normalement 800 les ébènes lourds 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 alors il nous reste quand même vital à 1007 s'il ya la crocobur encore et tout est-ce qu'il moins 4 il nous reste 700 et mince j'ai plus de j'ai plus de pa j'ai plus de pa là tu m'embêtes mon pote là tu m'embêtes aïe 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 bon fait carré de pa c'est moins un pa carrément tout lourd il me reste 3 pa je pense que je suis mort dans tous les cas là je fais plus rien quand je suis dans là je peux pas faire grand chose en fait c'est dommage je peux même pas le coup pour coup si je rentre dans le glyphe j'ai plus de pa il ya pas moyen de contrer ça non je peux même pas l'empris je peux pas précis je suis précis bas on somme rien de c'est de faire ça et d'espérer qu'ils perdent des pa dans le glyphe en venant quand ça me kill pas donc de peu il me laissait un tour on le tuer gg gg à toi dommage il va nous kill à distance je pense ouais crocobur 27 pv ah je suis deg dommage sacré cancer franchement dommage qu'il comme dommage qu'il était cancer on aurait pu le gérer mine de rien vas-y on suit sur une prochaine game après j'aime comme dit je vous montre vraiment des match up cancer comme ça parce que c'est un truc j'ai horreur certes voilà en cas mal propose donc les gens en profite logique mais s'il n'y a pas de technique j'ai moins un père je faisais quoi de mon tour les gars rien malheureusement c'est moche à voir mais je vous la mets quand même parce qu'on soit on a failli le on a fallu arracher les dents au final c'est juste là le tour à moins un père qui nous a carré parce que s'il me restait encore 3 pa j'aurais pu peut-être l'emprise et me barrer que ça il aurait rien pu faire mais avec moi un père je pouvais malheureusement rien faire vas-y on suit sur une prochaine à tout de suite ok les amis du coup petit sacré heures alors franchement sacré j'espère vraiment qu'il n'a pas joué r je pourrais sortir mon bois mais j'ai la flemme si en plus c'est un sacré donc bien dans tous les cas j'avais vu bis qui va servir à rien je vais mettre ça ou plutôt un dos coco là j'ai tous les tours 200 chill dans vrai vas-y ont pris pour qu'il soit pas air pitié pitié cap estie non il n'est pas agi salut à toi mon petit pote à mes nouveaux un métamane quoi c'est relou c'est relou alors qu'est-ce quoi ce pseudo n'arrive pas à lire mythe nuée pestilentiel d'offus argenté scintillant intéressant cher ami on se note le scinti est ce que je suis sa fille moi nickel bon je vous je vous promets pas la win malheureusement je pense qu'il est à temps de bouger il est haut ça se voit son familier on a de belles réseaux après on avait belles rester aussi un mine de rien il a une ennuyé pas de croco ça c'est peut-être bénéfique pour nous qu'il n'est pas de croque au bout là comment procède bon pire des 4 c'est quoi juste faire ça je vais qu'il l'accorde pour moi qu'il la transpo bien évidemment on va faire ça ok j'aime qu'à l'est là il peut projection sur son parce qu'il joue abyssale vite 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 abyssale donc il aura cette pm le peuple a un deux trois quatre cinq six sept juste reculé d'une case on passe tour je crois qu'il trop le temps de booster vu que je dois qu'il m'accorde ce n'est pas la transpo ok merde ah merde j'ai mal joué ok mat réveille toi merci je lui offre un tour tiens c'est cadeau je t'offre ce petit tour ah je suis vraiment teubé par contre j'aurais dû me décale de 1 c'est offert par la maison du coup le le petit tour là je vais faire ça il a 21% je me dis que là je peux divine zénith je vais rester au cas que j'ai la croco je vais faire divine ok 1500 ouah 1500 au zénith lourd 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 croco qui passe encore je vais me placer là croco ébène moins 300 franchement là il doit se coag sinon il meurt il n'a pas trop le choix mon pote en vrai il n'a pas le choix ou alors il donne tout non et qu'il rappe pas on a parce qu'on a déjà un ébène dans la teute yes on a un ébène déjà on peut pas en mettre deux il détacle pas là je pense qu'il va coag en fin de tour moins 700 ok pacte de pacte de sang et coag c'était prévisible c'était prêt tout à fait prévisible jeune ami en soi qu'est ce qu'il va faire là on va voir attendez j'ai faut que je me convoque une petite idée là qui détacle de 1 par là bas moi je peux après je peux me le réattirer pour mettre un free zénith en vrai juste faire ça ok 3 4 5 6 7 8 je peux faire ça coup pour coup peut-être vita coup pour coup non vita coup pour coup c'est peut-être bénéfique je vais me casser par là bas on passe tour ok il a 1900 plus 300 il est sous coup pour faut que je fasse gaffe à l'aip m double ébène en soi il peut faire quoi là ok recul il va me rattirer avec son sort ouais ok on a deux ébènes dans la tête il reste 5 pa attendait attendait on a 2400 ils tombent pas non couronne d'épines ça ça m'embête ouais ça ça m'embête ça ça m'embête cher ami ok ok on prend cher on prend cher de chez cher je peux me l'attirer comme ça est ce qu'on qu'il 2000 pdv mon zénith ferait du combien moins 1000 ça qu'il a malheureusement pas au pire et des cas j'ai peut-être mon idée 5 6 7 8 je vais faire ça en prier je vais me caler là ce qu'il prend qu'un scintilla non ok ouf de peu par contre du coup il se mange pas les double ébène ça c'est dommage ok ouah série les fesses avec moi on est à 21% de pdv ouf si on arrive à battre metaman avec ce mode ce serait bien en vrai il a 1000 pv il est dans le mal il sait même pas remutilisation je crois faut faire gaffe il peut taper sans ligne de vie et repacte de sang donc il remonte à 1003 il va épais sacrifice voilà c'est relou ok épais sacrifice donc je quitte pas de 2005 je fais pas j'aimerais bien aussi poser poser un truc et sacrifice comme ça il me régène du mille deux j'aimerais bien mais hélas je ne peux pas pas tout faire je vais faire ça ok il pourra projection j'ai précisé ce tour là faut que je joue ma survie là 6 7 8 je vais faire ça je passe tour il peut projection mine de rien ouais je pense qu'on je pense qu'on y passe malheureusement en 1007 la 7 pm en vrai il peut juste aller là il a trop de mobilité il joue en abyssal c'est l'abyssal kikari c'est le frérot l'abyssal kikari bah j'ai déjà à toi 1007 il est fait easy je pense il est obligé de faire fulgurance ok déchaînement ok 600 4 pa si après je suis en précis bas de mon côté donc je sais pas là il hésite là il hésite il se dit est ce que je fais quoi tu vois il tente il tente 300 scinti qui tombe dans la question est ce que je fais du 1100 sachant qu'il réduit de malade je peux faire ça faut voir je sais pas si ça passe ça qui ça réduit trop ça passe franchement heureusement qu'on a un mode avec full d'eau fixe parce que vu la réduction des sacrés on peut juste constate ensemble c'est où c'est où moi j'aurais réduit de ouf attend j'arrive pas à trouver où c'est là non bon je vais le kill avant qu'on perde mais il réduit facile de 40% là après on avait encore la crocoburre ah oui c'est vrai on avait la crocoburre derrière qui pouvait terminer au pire des cas bah gg à toi mythe si ça se renonce comme ça poids et j'ai pas cru je vous jure j'ai pas cru ok bah gg du coup le stuff je vous comme promis hein je vous montre ça vite fait c'est un très 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 bon mode qui me vient tout droit du frérotis le yop qui est dans le dans le turfu clairement vas-y jouant de ça on part sur en fait coiffe reine des voleurs 2% air avec les bottes reine des voleurs 2% air pour ce petit bonus là je vous montre voilà un très beau bonus franchement très beau bonus un vin d'eau hall on a quoi on a 40 d'agis en gros on a les vins d'eau air et les 40 d'agis c'est ce qui nous intéresse particulièrement ensuite la la cap valet vénard avec le gant du valet vénard combiné avec le il est où il est où je vous montre non on a que le double je suis bête ouais on a que le double j'ai confondi avec un autre mode donc on a cap valet vénard avec gant valet vénard 50 agis 15 dommages et ensuite on a amulette ilisaël 2% 2% eau la coiffe qu'est ce que je raconte la bouclier ilisaël pardon j'y arrive et les l'amulette ilisaël je vous montre tac panoplie on a un double bonus comme vous pouvez le voir avec le bouclier ilisaël attendez qu'est ce que je raconte parce que c'est un nouveau mode du coup il ya c'est ça ouais c'est ça bouclier d'ilisaël pardon avec la mulette désolé je m'embrouille des la total mais c'est un nouveau mode et vu que j'ai trois modes air différents c'est pour ça que je me promène les pinceaux donc en gros pour résumer désolé pour l'emmêlage mais on part sur en fait double double reine des voleurs concrètement double ilisaël avec la mu les le bouclier et double valet vénard avec l'anneau et la cape et ensuite bien sûr la manoture qui est primordiale sur un mode air et la fameuse alliance de lourson pour les pour l'hérésie elle donne pas mal de rêves ensuite une petite croque aux bureaux on tape pas avec on s'en sert pour le passif c'est pour vraiment déboîter l'adversaire le bouclier d'ilisaël ça je vous ai montré pardon ensuite les blaireaux doudou et puis les dofus vous pouvez les constate là donc le point faible de ce stuff les amis c'est très simple je vous le dire de suite on a 4531 pdv ça ça passe on se perd à 6 pm 1150 d'agilité on part sur un mode on a pas mal d'initiatives ça va après on cherche pas à jouer premier et on a voilà le les fameux dofix on a 222 dofix r donc c'est énorme c'est vraiment énorme sachant que le zenith vous montre un étape sur deux lignes donc les 222 dofix sont bénéfiques de ouf c'est pour ça c'est très intéressant de mettre des gros 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 zénith et le point faible en fait c'est les résistances r donc je vous montre on a 27% neutre c'est parfait 30 39% terre c'est parfait 17% feu c'est un peu faiblard mais ça va on va dire on frôle les vins ça va mais c'est un peu faiblard ouais 32% au c'est parfait et on a 7% r c'est pour ça si vous vous pouvez penser que le mec en face peut jouer r vaut mieux mettre le bois que moi je l'ai la tac petit bois que vous perdez 20 20 r mais franchement vous montez à 32% r et c'est vraiment bénéfique c'est pour ça qu'il ya des games comme vous avez pu le voir j'ai hésité avec le bois coupa certes ont perdu rox mais au moins on est on n'est pas une chips tout simplement c'est pour ça il peut il peut être viable un compte des personnes airs si tu mets le bois qu'air tout simplement vas-y on se retrouve dans le putsch à tout de suite les gars ok les gars du coup on est parti pour le putsch donc j'ai juste fait une petite puissance tac on va se booster tranquillou et je vais vous montrer ce que ça donne concrètement vous allez voir ça c'est du lourd je vais tout est allé au cac grossièrement j'ai juste la puissance et les divines pour booster un peu rare que la croco déjà rien que là le passif rocco du 700 quasiment 670 donc on est parti le petit zénith qui passe à 2500 en moyenne c'est lourd c'est du lourd 2600 la fracture mille les anneaux destructeurs tient du 800 crocobur plus un ébène 662 656 franchement il est il est lourd ce mode il est vraiment très lourd je vous montrer avec double ébène juste juste ben non il va mourir je vais le vita pour vous j'en mette juste un ébène je montre avec deux ébène tac sans que le kill bien sûr là il a un ébène il va mourir la commande ébène là il est mort il n'a pas il n'a pas assez de pv attend je vous montrais pas en gros double ébène c'est le double on fait du 650 x 2 1 du 1004 avec les doubles ébène plus le passif croco donc grossièrement si le mec en face djans s'il n'a pas de scinti on peut espérer faire un faire un kill quoi tout simplement donc là c'est un un mode très très lourd il envoie du lourd concrètement encore une fois merci à tis de m'avoir d'avoir de m'avoir montré ce petit mot très sympathique tout simplement j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne s'est pas encore fait activer la petite clochette de notification et si vous le souhaitez bien sûr je vous force pas mais laisser un petit pouce bleu ça me motive énormément sachez le je sais que vous êtes chaud avec les pouces bleus en général vous vous atteignez facilement les 200 250 300 likes même parfois quand vous êtes vraiment très chaud donc merci beaucoup pour ça et aussi au passage je vous affiche le ma chaîne twitch et je vous mets le lien en description si vous voulez passer me faire un petit coucou je live quasiment tous les jours tous les jours ou tous les deux jours en fonction de mon temps on se fait un live de deux heures deux heures et demie donc voilà merci encore à tous d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à dans deux trois jours sur sur youtube pour une prochaine vidéo les gars ciao et merci encore à vous vous êtes top 1